bonjour la famille c'est toujours guillemars dans les analyses concrètes des vidéos toujours qui sont là pour vous aujourd'hui je viens avec pourquoi choisir le canada comme pays adoptif pourquoi immigré au canada pourquoi j'aime le canada c'est une c'est une vidéo qui est vraiment là pour tout le monde surtout les gens qui veulent immigrer au canada les gens qui ont l'idée de venir et survivre au canada la vidéo ici est pour vous les choses que je vais vous dire ici ce sont les choses que moi-même j'ai vécu que je vis aujourd'hui et je pense que je vais les partager avec vous afin que vous puissiez avoir l'idée sur le canada avant que vous puissiez emballer vos affaires la première chose je dirais que le canada est tellement vaste tellement vaste c'est le deuxième pays le plus grand au monde après la Russie donc imaginez la grandeur du pays à peu près 9 millions 800 quelques kilomètres carrés kilomètres carrés 9 millions 800 quelque chose kilomètres carrés avec la population qui est vraiment quasi inexistante un pays vaste avec la population moins de 40 millions d'habitants donc il ya la place pour tout le monde la deuxième chose c'était pays multiculturel vous allez trouver vraiment toutes sortes d'errances que ce soit les vietnamien les chinois japonais thaïlandais les philippins déjà de l'amérique latine les tous les noirs de l'afrique de partout de l'afrique les européens tout le monde tout le monde se retrouvent ici alors je pense que ce serait aussi mieux que celui qui n'est pas encore venu soit celui qui aux états unis en europe de tenter sa chasse puisque ici c'est eldorado du monde entier ces derniers temps même les japonais sont ici les français viennent ici les anglais viennent ici alors pourquoi pas vous qui êtes encore en afrique de venir tenter votre chasse ici la deuxième chose la deuxième chose je dirais que c'est la sécurité la sécurité c'est la chose primordiale dans la vie de chacun de nous celui qui ne vit pas dans la sécurité il ne vit pas chacun a toujours besoin de la paix mais la vraie paix que moi j'ai connu que moi je connais aujourd'hui c'est ici au canada tu dors tu te réveille il n'y a personne qui te dérange tu te promènes en route il n'y a pas de tracasserie de police tout ce que tu fais tu le fais avec toute fierté avec toute liberté il n'y a personne qui va t'interdire de t'exprimer il n'y a personne qui va t'interdire de faire ta vie comme tu veux alors pour moi la sécurité est plus que toute chose d'abord d'abord la sécurité et d'autres choses après la sécurité si elle est même moniteur et les moniteurs avec des caméras de caméras de surveillance les caméraments caméras de sécurité partout dans les lieux publics dans des carrés fours tout ça les caméraments les caméras sont là pour seulement pour sécuriser les gens alors pour moi je pense que les pays si la carte il s'agit quand il s'agit de la sécurité ils sont au top vraiment même la police vous racontez la police et n'a rien à foutre avec toi si vous posez des questions à la police il faut vous donner exactement les des réponses qu'il faut si vous vous êtes perdus la police va vous accompagner et ne peut la pose n'est pas vous demander votre pièce d'identité si vous avez des papiers ou pas non ça ce n'est pas leur problème leur problème c'est de protéger la population les protéger les citoyens c'est tout le troisième point selon moi c'est l'éducation l'éducation vraiment ici je ne sais pas puisque je suis passé par les bas de l'école ici au canada c'est pour cela que je ne peux jamais parler du canada ça passer par l'éducation l'éducation pour moi elle est vraiment ouf elle est bien c'est une éducation des points une éducation technologique dès le bas âge vous êtes déjà connecté avec des appareils technologiques dès que vous êtes vous arrivez dans les écoles secondaires on vous donne des ordinateurs vous avez des ordinateurs de laptop on vous donne des brand de nouveau on vous donne ça toute l'année tu as ton ordinateur à toi et tu les retournes seulement à la fête de l'année toute l'année entière donc ici les choses là d'écrit avec des crayons c'est presque passé ici tout c'est tout est vraiment tapé par ordinateur tout celui je sais comment expliquer les points ici mais c'est quelque chose qu'il faudra vraiment vivre à ceux qui ne l'ont pas encore vécu ils seraient de venir aussi vivre cette expérience d'étudier ici au canada ça va faire du bien et ça vous fera du bien l'autre point c'est le problème de santé soins de santé la santé santé c'est vraiment prémodial après sécurité c'est la santé et aujourd'hui quand je parle de la santé vous savez de quoi je parle c'est une santé c'est une est vraiment les soins de santé vraiment approprié chacun a un docteur de docteur des familles chacun a un quartier d'assurance maladie qui vous permet d'aller partout où vous voulez toutes les tous les cliniques vous accès gratuit des hôpitaux assez gratuit si vous tombez malade donc vous avez des docteurs vous voulez accoucher c'est gratuit vous êtes gratuit ce n'est pas quelque chose à payer ou ça vous avoir des factures comme dans d'autres pays non ici en tout cas je l'ai vécu c'est gratuit l'autre point je ne serai pas vraiment je suis pas vraiment je vais pas prendre d'état à expliquer j'ai vraiment seulement les éléments qu'il faut rêver beaucoup déjà de venir vivre sur canada la 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 le prochain point c'est le travail en tout cas j'ai toujours dit concernant le travail j'ai toujours dit celui qui a déjà vécu en afrique c'est le cas déjà vécu en afrique c'est surtout celui qui a été né grandier en afrique venir au canadais s'il ne peut jamais jouer à non quelqu'un et peut jouer jamais si quelqu'un échoue ici au canada celui qui a déjà vécu en afrique même un jour c'est qu'on l'a maudit soit il ya des choses qui ne vont pas dans sa vie puisque les travaux les boulots sont là les emplois sont là tu n'as même pas besoin d'une éducation extrême pour avoir du travail il y a des travaux qui n'est qui n'est qui n'a même pas besoin d'éducation comme le travail des manufactures des des entrepôts il n'y a pas besoin de ça il y a les du travail et du travail là par exemple dans l'économie britannique on a les ports on a les bois ils ont la mine il ya là donc les services les services comme les plombiers les les électriciens les charpentiers les menisiers tous ces services là sont vraiment un mouvement ici au canada alors celui qui va venir celui qui vient soit soit qui vit ici au canada sans travail c'est celui là c'est une personne qui ne veut vraiment pas travailler celui qui a déjà vécu au congo celui qui a déjà passé des galères à Côte d'Ivoire celui qui a déjà passé des vies de misère au Camerou je vous assure que c'est au canada dès que vous mettez vos pieds sur canada il n'y a rien de il n'y a rien de difficile tout est tout est déjà planifié pour vous dès que vous arrivez vous allez travailler celui qui veut aller à l'école il va aller à l'école tu peux aller à l'école tout à travailler tu peux travailler et tout à faire les écoles en ligne soit les écoles les études à distance il ya tout 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 est planifié pour que tout le monde résiste dans la société si du canada pourquoi j'aime le canada pourquoi j'aime le canada pourquoi je vais me j'ai décidé d'immigrer au canada je vous ai donné les cinq points les take out ce sont celles ci j'ai dit c'est d'abord un c'était vaste pays et plus est très grand pays le deuxième pays du monde n'oublie pas que le canada a plus de 563 lacs donc beaucoup de lacs entouré d'océas atlantique océas pacifique et atlantique je passe au nord imaginez vous donc vous n'allez vous il n'y aura pas de carasse d'eau il n'y a pas carasse d'eau il y a eau il y a vraiment se promener il ya de la nature il ya de la neige les gens qui veut faire des patinages il y a tout il ya tout il ya tout liberté d'expression je n'ai pas cité tout le monde toute chose ici il ya liberté d'expression vous parlez personne ne vous dérange vous vous avez la liberté de vous exprimer comme vous voulez s'il ya des choses qui ne va pas vous avez les droits de les ex de vous exprimer personne vous n'êtes pas jugé personne ne vous juge vous avez les droits vous avez les droits de parler des droits de choisir les droits de dire oui les droits de dire non ça que vous puissiez passer par des dix pas des jugements des voisins vous visez votre vie comme vous voulez vous planifiez votre vie comme beau vous semble c'est ça la vraie vie vous ne devez pas vivre c'est l'eau les gens ici on vit c'est l'eau seul selon soi même qui veut vivre comme gaud tu veux comme gaud tu veux vivre comme un homme responsable c'est toi c'était choqué tu vas faire toi même et personne va te l'arracher c'est toi la vidéo si elle est elle s'arrête là à ceux qui ne sont jamais abonné à la chaîne si je vous j'inviterai à vous abonner la chaîne si chronique de notre tv vous aurez toujours de telles vidéos chaque fois il y aura toujours des vidéos des motivations des vidéos qui vous donnera toujours la vie d'immigrés ici au canada en tout cas je vous aime trop à la prochaine si vous avez des questions soit des suggestions n'oubliez pas de les de me les écrire dans la poube dans les commentaires laquelle la vidéo si vous l'avez même partagé là et on est ensemble à la prochaine bye